Alors, le PTB c'est quoi ? On va essayer d'y voir clair ce dimanche. Certains disent que vous dites noir, vous dites blanc, vous avez un discours rassurant, la gauche de la gauche, le parti communiste du 21e siècle, sans Staline et sans Mao. Pourtant, dans votre manuel, le parti de la Révolution, Staline et Mao sont des modèles à suivre. Alors moi j'y comprends rien. Soyez au clair, le parti de la Révolution, c'est un bouquin qui a été écrit à 25 ans, et c'est pas du tout notre manuel de base. Article 29.11 des statuts du PTB, principes idéologiques, sont fixés pour ces cadres, par le cinquième congrès dans le manuel du parti de la Révolution. Non, non, soyons au clair. En 1995. Non, on a repris clairement, dès notre dernier congrès, on a revu toutes nos thèses politiques. Elles ont été écrites dans trois livres. Première à gauche, que je viens de publier ici maintenant, où on prend clairement les distances par rapport à tous ces modèles-là, et le livre « Comment osse-t-il » de Peter Mertens, qui a été un best-seller. Et donc toutes les thèses politiques, soyons au clair. Donc tout à la poubelle. Exemple, allez, le marxisme-lédynisme, il faut combattre le révisionnisme. Mais ça c'est clair, mais c'est clair, mais j'ai déjà répété dix fois, M. Vrébos. Oui, mais peut-être pas à tout le monde, ici, il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté. Je vous le répate, non, à vous. Donc Mao Staline à la poubelle. C'est clair, attendez, on ne va quand même pas apporter des modèles comme ça ici, en Europe. Il faut quand même un petit peu… Donc non, soyons clairs et nets. Effectivement, on n'a rien à voir avec ces régimes-là. Le PTB a beaucoup changé, ce que beaucoup de gens sentent aussi, depuis nos derniers congrès. Et pourquoi n'avez pas supprimé l'article 29.11, alors ? Non, mais parce que justement, la seule chose qu'on a voulu garder, M. Vrébos, sur l'action de l'histoire du PTB, et c'est important pour nous, c'est qu'on veut rester un parti qui n'est pas comme les autres. Et un des principes chez nous, par exemple, c'est celui que le cadre du parti continue à vivre à des salaires ouvriers moyens. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on a voulu garder de l'époque, parce que pour nous, on pense sincèrement que si on ne vit pas comme on pense, on commence à penser comme on vit. Et donc, on veut garder de ce côté militant du PTB qui existait auparavant, ces éléments-là, mais sur les thèses politiques, évidemment, on a changé. Et je l'ai écrit dix fois dans mon livre. Donc, page 71, l'insurrection, la guerre civile prolongée, la lutte de classe révolutionnaire, tout ça, c'est fini. Ah ben oui, et je l'ai écrit dans mon livre, M. Vrébos. Oui, d'accord, mais moi, je pense que j'ai le statut de votre parti. Non, mais ça, ce n'est pas dans les statuts. Les statuts, ça fait référence à ce livre qui a été écrit à 25 ans. Et on a dit uniquement qu'on gardait ces éléments-là. C'est ça que j'ai écrit dans mon livre. Et j'ai quand même porte-parole du PTB, donc je vais quand même clairement dire dans mon livre ce qu'est la ligne politique du parti. Et donc, on a changé. Et je crois qu'on a bien fait de changer. Très bien. Alors, finalement, l'ADN du communisme tel qu'on l'a connu, à la poubelle. Comment expliquez-vous d'ailleurs que tous les pays communistes qu'on a connus, l'RSS, la Chine, etc., etc., ils sont tous passés au capitalisme, même sauvage ? Oui, mais parce qu'à mon avis, effectivement, ils n'ont pas bien, à mon avis, appliqué... Échec du marxisme ? Mais non, je ne pense pas à l'échec du marxisme. L'échec, à mon avis, du marxisme appliqué dans ces pays-là. Mais la thèse de base du marxisme, qui est celle de dire que cette société capitaliste produit de plus en plus de richesses et de plus en plus de riches d'un côté et de pauvres de l'autre, et qu'il faut changer cette société pour avoir une meilleure répartition, qui est la base quand même de l'étude du marxisme, cette ADN reste tout à fait valable. Mais pourquoi tous les pays communistes sont passés au capitalisme ? Même Cuba, maintenant. Même Cuba. Vous aimez bien Abel Ertel, vous avez dit que c'était un régime extraordinaire. Non, je n'ai jamais dit que c'était un régime extraordinaire. Je n'ai jamais dit que c'était un modèle. Il faut aller revoir exactement. Non, non, non. Soyons clairs, le PTB ne veut pas importer ici en Belgique des modèles plus exotés que les uns que les autres. On doit appliquer un marxisme moderne du XXIe siècle ici en Belgique. Et les défis sont grands, M. Vrébos. Il n'y a jamais eu autant de pauvres en Belgique que ces 20 dernières années. Il est temps d'avoir une alternative. Il est temps d'arrêter de chasser les chômeurs. Il est temps d'arrêter de faire payer l'austérité. Et je crois, M. Vrébos, qu'il est temps, je dis, que l'économie revienne aux travailleurs, que toutes nos richesses produites... On n'a jamais produit autant de richesses aujourd'hui qu'en Belgique. Donc les marxistes qui existent encore en Russie, en Chine notamment, ils se trompent. Oui, il n'y a plus beaucoup de marxistes de ce côté-là. Oui, ça me paraît clair. Mais pourquoi cet échec ? C'est ça que j'aimerais vous répondre. Parce qu'effectivement, moi je pense... Parce qu'ils ont adopté Marx. Adapté Marx. Oui, mais là, il faudrait voir un peu comment ils l'ont adapté. Et tous se sont trompés. Oui, je crois que beaucoup se sont trompés, effectivement. Et je crois que l'idée, c'est surtout de trouver une originalité, d'appliquer les thèses du marxisme, qui sont celles de dire, je le répète, que l'économie doit être aussi des travailleurs et pas d'une petite poignée de riches. M. Vrébos, en Belgique, ici, 1% des Belges possèdent autant que 2,7 millions de familles. C'est tout à fait inacceptable. Et l'économie de marché, vous êtes contre, alors ? Moi, je crois effectivement qu'aujourd'hui, certainement depuis la crise économique, on voit que l'économie de marché est incapable de résoudre les grands problèmes écologiques, sociaux et environnementaux. Et vous la remplacez par quoi ? Vous collectivisez toutes les grandes entreprises ? Ça, c'est quand même un peu dans votre programme. Non, non, dans notre programme, je ne vais pas… Vous avez tout changé. Non, non, en tout cas, on veut beaucoup changer. On veut beaucoup changer, mais non, on ne veut pas tout nationaliser. On prend deux secteurs qui me tiennent vraiment à cœur. Premier secteur, c'est le secteur bancaire, M. Vrébos. Le secteur bancaire, en 2008, nous a menés dans le précipice. Il est temps aujourd'hui. Pendant 110 ans, un jour, j'ai eu un débat avec M. Renders, et M. Renders m'a dit, mais M. Debao, le public n'a pas vocation à gérer une banque. Et je lui ai répondu, M. Renders, les banques publiques, comme l'année 2000, il n'a pas fui cinq ans pour qu'elles fassent banquer, c'est qu'on remette des milliards dedans. Ce n'est pas une autre époque aussi ? Une autre époque, non, c'est actuel, parce qu'aujourd'hui, on a encore 45 milliards de garanties sur Dexien, M. Vrébos. Alors, la Chine, est-ce que c'était mieux sous Mao qu'aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. C'est mieux aujourd'hui, dans le capitalisme chinois. Non, non, mais je pense qu'aujourd'hui, en Chine, je crois qu'il faut aller étudier ce qui se passe aujourd'hui dans les pays émergents. Chine, Afrique du Sud, Brésil, Inde, ce sont des pays qui étaient des pays du monde ravagés, mais quand on voit comme il y applique aujourd'hui la concurrence de tous contre tous et le libéralisme, je ne crois pas vraiment qu'on va s'en sortir de cette manière-là. Donc, soyons clairs, on a assez critique là-dessus. Alors, PTP-Gaude, pourquoi vous n'avez pas réussi à faire une alliance de toutes les extrêmes gauches, disons ? En tout cas, le PTB, il n'est pas extrémiste, donc je ne vais pas faire... Non, gauche radicale, non, mais c'est vrai. La gauche radicale, d'accord. Je trouve vraiment que c'est important. Le PTB n'est pas un parti extrémiste. Licencier des milliers de travailleurs s'ilérurgisent, ça, c'est l'extrémisme. Mais dire que le PTB est extrémiste, ce n'est pas vrai. Alors, quand on dit l'extrême-gauche, ce n'est pas une insulte, quand même ? Non, non, si, pour moi, oui, parce que je ne suis pas extrémiste. Non, non, mais c'est vraiment important. On est la gauche de gauche. Égo, les Trotskis, c'est un extrémiste non plus ? Alors, pourquoi on n'a pas pris tout le monde dedans ? On a fait un appel à tout le monde pour venir. Alors, moi, je regrette un petit peu que tout le monde n'a pas suivi, mais c'est déjà une première. On a plein de syndicalistes, la FGTB, la CSC, qui sont là. Mais qu'est-ce qui vous distingue, finalement, vous, d'autres parties, allez, de gauche, de la gauche, de la gauche ? Je pense qu'avant tout, on est hyper présent sur le terrain, donc je crois que le PTB a toujours... Plus organisé, en fait. Oui, mais c'est vrai. On a des maisons médicales, par exemple, et c'est vrai. On pratique la médecine gratuite. Pourquoi on la pratique gratuitement ? Parce que dans notre vision de société, la médecine de première ligne ne doit pas être un privilège, mais doit être vraiment un droit pour tous. Et donc, évidemment, on est présent sur le terrain. Aujourd'hui, vous allez rencontrer plein de militants de gauche qui vont dire, ces cinq, six dernières années, on n'a rencontré qu'un seul parti à nos piquets de grève, qu'un seul parti dans la manifestation, c'est le PTB qui était là. Et je crois que ça fait notre spécificité, effectivement. Le podium. Alors, quatre socialistes. Les noms commencent par M, c'est un hasard. Paul Magnette, Philippe Moureau, Yvan Mailleur, Jean-Claude Marcourt. Donc, des socialistes. Qui placez-vous en un ? Donc, j'imagine que vous allez placer celui que vous trouvez le plus à gauche, quoi. Alors, je vais prendre M. Marcourt. M. Marcourt, excusez-moi. Marcourt, c'est un lapsus, là. Non, exactement. M. Moureau. M. Moureau, parce que voilà, ce que j'adore avec lui, c'est de pouvoir encore avoir... Ah oui, vous avez dit du bien de lui. J'ai vu ça dans l'après-midi. Il y a moyen d'encore avoir des vrais débats avec lui. Il n'essaye pas, justement, par rapport à M. Marcourt, d'étouffer le débat avec des anathèmes. Il accepte, justement, un véritable débat gauche-gauche. Ça fait plaisir. Alors, en deux. En deux. Mais c'est difficile, votre podium. Toujours, toujours difficile. Pour tout le monde. Je dirais M. Magnette, parce que voilà, je pense que chaque fois que les sondages montent pour le PTB, il recadre son programme vers la gauche. Donc, quelque part, il fait, quelque part, des appels à voter PTB. Donc, il dit au peuple de gauche en Belgique, si vous voulez que le pays aille plus vers la gauche, votez PTB. Donc, moi, ça me fait plaisir comme type d'appel de vote. Et puis, trois, ça, c'est vraiment difficile. Mais, je dirais... Qui est le plus à gauche ? C'est difficile, entre M. Mayer, M. Marcourt. M. Lallier-Jouen, l'autre bruxellois. C'est votre fibre liégeoise. Oui, ben voilà, non. Mais je vais mettre M. Marcourt. En trois. En trois, mais vraiment, je regrette qu'il n'a rien pu faire pour sauver la sidérurgie à Liège. Je trouve vraiment qu'aujourd'hui, la sidérurgie était tellement importante. Un groupe comme Mittal fait 1,3 milliard de bénéfices, a payé 496 euros d'impôts, M. Vrébos, à Liège. Et on voit que les autorités publiques n'ont rien pu faire pour sauver la sidérurgie. Je crois que ça ne peut plus continuer comme ça. Alors, notre vocation, avez-vous dit, dans le journal L'Avenir, c'est une position de gauche, aux mains libres ? À ce moment-là, le PS a raison de dire que, vous, ce n'est pas un vote utile, puisque vous dites, notre vocation, c'est l'opposition. Non, mais déjà, c'est intéressant de voir. Le PTB égaux n'a même pas encore un député qu'on pèse déjà aujourd'hui dans le débat politique. Un exemple, M. Vrébos. Mais si vous dites, nous, c'est l'opposition. Non, mais nous, on n'a jamais dit que c'était un principe d'aller à l'opposition. Mais c'est consultatif, non ? Non, non, pas du tout. Ce sont des districts réellement exécutifs. C'est vrai ? Non, tout à fait. Mais nous, on n'a rien contre comme participer au pouvoir. La seule chose, c'est qu'on veut mettre des principes en avant. Si les quatre partis traditionnels continuent à mettre comme condition de participation au pouvoir l'acceptation de l'austérité européenne, du traité d'austérité, il est évident qu'un parti de gauche comme le PTB ne peut pas accepter... Donc, il y a de bonnes chances que vous soyez dans l'opposition. Même s'il y avait un ou deux députés... Moi, je constate qu'il y a un phénomène très spécial avec le PTB, c'est qu'on n'a même pas encore un député, que tous les partis sont déjà en train de parler si on rentre à majorité. C'est que, visiblement, on a quand même peur des États-majors. Ils ont peur ? Ils ont peur ? Qui a peur ? C'est hyper nerveux. Qui a peur ? Je pense que dans tous les partis, on s'en réellement... Tous les marques ? Oui, oui, je pense. Écoutez, quand on voit les libéraux... Même le CDH et l'EMS. Oui, écoutez, le CDH, maintenant, est radicalement centriste. Moi, je vais voir M. Lugène avec une radicalité nouvelle. Je vois un petit peu dans tous les partis qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et je vais quand même dire, pendant 15-20 ans, on était tranquille dans notre cadre de partis. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on voit pointer un cinquième parti qui a fait ses preuves au dernier communal en ayant des élus communaux à Mons, à la Louvière, à Charleroi, à Liège, en ayant des percées de 12-15%. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu concret pour les élections à venir. Va-t-on, oui ou non, retrouver des élus de la gauche au Parlement ? Alors, dans votre programme, il y a quand même des choses curieuses, quand même, à mon avis, un peu irréalistes. Mais vous allez peut-être me démentir. Vous dites qu'il faut refédéraliser l'enseignement. Ça veut dire qu'un ministre flamand pourrait diriger l'enseignement francophone ou, pire, un francophone, l'enseignement flamand. Alors ça, c'est parce que vous êtes, j'imagine, un parti unitaire. Mais vous croyez que ça va plaire à Liège en Wallonie que l'enseignement soit refédéralisé, dirigé par un flamand, comme on dit à l'aise ? Un flamand ? Attendez, je suis un flamand d'Erstal, moi, faites attention. Mais franchement, est-ce que c'est réaliste ? Alors, je vais y répondre en deux temps. La première, c'est que vous avez raison de souligner que le PTB Go est encore le dernier parti national en Belgique. C'est-à-dire que c'est quand même une grande fierté que nous menons le combat en verse. Nous sommes le seul parti qui est acté à Liège, mais qui est aussi acté en verse pour mettre le combat contre De Weaver sur son terrain. Le PTB a réalisé 8% et est devenu le principal parti d'opposition sociale contre la politique d'austérité de De Weaver. Deuxièmement... Mais pourquoi refédéraliser ? Mais que nous a apporté cette concurrence sociale contre la politique d'austérité de De Weaver ? Deuxièmement... Mais pourquoi refédéraliser ? Mais que nous a apporté cette concurrence dans l'enseignement ? Nous avons en Belgique francophone l'enseignement le plus inégalitaire en Europe. Chiffre de l'OCD à l'appui, les enquêtes PISA. C'est-à-dire qu'on a un enseignement aujourd'hui où les fils d'ouvriers restent des fils d'ouvriers. Et nous pensons effectivement que la concurrence en Europe entre régions, la concurrence qui nous mène vers une spirale vers le bas, et on le voit d'ailleurs, M. Vrebos, moi je suis rentré en politique en 1995 contre le plan Cullings parce que 3000 équivalents en plein avaient été supprimés au nom justement de cette communitarisation de l'enseignement. Donc mettons plutôt toutes les forces ensemble. Vous croyez que c'est possible aujourd'hui ? Dans ce pays ? Non mais nous on a une vision à long terme, M. Vrebos. Ah, en 2050 ? C'est déjà pas mal. Moi je vois tous les autres partis, c'est toujours 6 mois. Non, les autres partis, leur programme, c'est date de validité, le 25 mai. Le 26 mai on fait autre chose. Vous croyez qu'en 2050, un ministre flamand dirigeait l'enseignement francophone ? Et pourquoi ne serait pas un ministre francophone qui dirigeait le Tivre Vrebos ? Vous croyez que les flamands aimeront ça ? Ah bah écoutez-moi, on va faire changer en Flandre aussi. Ok, on verra. Alors dites du bien de Elio Di Ruppo, notre premier ministre. Du bien, uniquement du bien. Ouais, c'est très compliqué. Allez, voilà. Non mais je pense qu'en tout cas, il y a encore une ambition de se faire passer comme quelqu'un de gauche, mais c'est tout ce que je pourrais dire. Parce que voilà. Ok, Vega. Je crois qu'effectivement, c'est un parti qui a tout lieu d'être, parce que justement, et je veux vraiment féliciter ce pas justement de Vincent de Croly, d'avoir tiré les conclusions, de dire qu'aujourd'hui, un parti comme écolo n'était plus un parti en rupture avec le capitalisme. Et je peux que soutenir évidemment cette initiative-là. On est régulièrement en discussion. Je regrette un peu que nous ne sommes pas... Non, 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 que du bien, que du bien. Ah, que du bien, que du bien, ben voilà. Mao. Euh, fou, ça c'est vraiment difficile. Allez. Oh ! Non, mais ça je dirais... Vous avez chanté ces louanges, votre parti, pendant des années ? Non, 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 attendez, ça c'est en 68, hein, monsieur Revan. Ah, justement. Non, mais bon, notez même pas encore un parti, c'était les 68 à l'époque. Vous êtes bourrés, vous dites, nous nous sommes complètement trompés sur tout. Mais c'était pas pour le PTB à l'époque, c'était les 68 à l'époque. Donc non, vraiment, moi je dirais en tout cas, ben voilà, fondateur de la République populaire de Chine. Très bien. La question qu'on n'ose pas poser, mais qu'on pose quand même. Quel est aujourd'hui, dans le monde, le pays dont le régime correspond le plus à vos aspirations et à votre programme ? Oh, ça je ne saurais vraiment pas vous dire, quand on voit la situation dans le monde aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un pays quand même dirigé, j'ai envie de dire, par la gauche de la gauche, ou bien rien... Mais il n'y a aucun parti qui dirigeait par un pays. C'est terrible, ça n'a pas un modèle. Donc Cuba, même Cuba de Castro, c'est même plus une petite référence. Mais ce n'est pas un modèle. Mais que ce qui se passe en Amérique latine aujourd'hui est un vent effectivement d'espoir, dans le sens pour moi, qu'on y ait éradiqué l'analphabétisme, qu'on y ait réparti les richesses pétrolières, je dirais plus égale. Aïchavé. C'est clair. Donc au niveau du gauche avest, ce qu'aujourd'hui, en Amérique latine, avoir de gauche chauffe, c'est un fait. Mais ce ne sont pas des modèles. On ne peut quand même pas comparer des pays du tiers-monde qui sont en train de relancer modestement leur économie avec les richesses qu'on a ici chez nous. Donc vous n'avez plus aucun modèle, si ce n'est, j'ose dire, le philosophe Marx. – Oui, et surtout aussi des solutions quand même pour le marxisme appliqué à la Belgique. M. Vrévoz, on a 129 propositions pour les élections à venir aujourd'hui. On veut rehausser les allocations sociales pour les allocations sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. On veut rendre le droit à la prépension aux gens en leur permettant de repartir à 58 ans pour laisser la place aux jeunes parce que c'est tout à fait une ineptie chez nous de faire continuer à travailler les anciens plus longtemps. On veut investir dans le service public. Et c'est un modèle solide qu'on a pour les élections du 25 mai. – Très bien, alors, bon, certains disent évidemment que le PTB rase hyper gratis, puisque vous parlez des pensions, etc., etc. Où allez-vous trouver l'argent ? – Mais M. Vrévoz, il y a beaucoup d'argent ici aux autres en Belgique. Nous proposons concrètement, par exemple, notre taxe des millionnaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 1% de la population belge possède autant que 2,7 millions de ménages. 60%. – Vous dites 8 milliards, ça rapporte 8 milliards. – Oui, 8 milliards, effectivement. – Et le PS calcule 400 millions en faisant autre chose. – Oui, mais le PS c'est toujours la même chose. – Et bien non, mais c'est un impôt, eux, c'est un impôt sur la fortune Canada Dry. Ça a le goût d'un impôt sur la fortune. – Et vous, c'est quoi ? C'est le cousin ? – Mais nous, M. Magnette dit que c'est un impôt sur la fortune qui est symbolique. Nous, on ne veut pas de symbolisme. On veut uniquement éviter qu'on vienne chercher dans la poche de nous, les travailleurs, pour venir chercher dans la poche de ceux qui ont les moyens. Écoutez, M. Vrévoz, un petit pourcent sur les fortunes de plus d'un million d'euros. Ils peuvent quand même bien le payer, les riches dans ce pays. Il y a des fortunes, Albert Frère, 3 milliards d'euros. – Un million d'euros et 3 milliards, il y a quand même une différence. – Justement, eux, ils vont payer un petit peu plus, par tranche progressive. Moi, je trouve logique, M. Vrévoz, aujourd'hui, que quand on voit la pauvreté qui existe en Belgique, quand on voit combien de travailleurs en difficile, on demande aujourd'hui aux ultra-riches de contribuer à résoudre la crise. – Des cotes sur 10. Vladimir Poutine, une cote sur 10, il a fait l'actualité. – Ouais, 2 sur 10, quoi. – Oh, 2 ? – C'est vraiment inacceptable. – Un ancien du KGB ? – Ouais, vous savez… – Ok. – Il a tort en Crimée, il a tort ? – Tout à fait, mais je crois qu'il a vraiment tort. Mais par contre, M. Vrévoz, je vais clairement dire, je ne comprends pas… – Vous soutenez les États-Unis ? – Non, vraiment pas, parce que justement, c'est ça le problème. Moi, ce que je ne comprends pas, M. Vrévoz, aujourd'hui, c'est quand on voit dans les deux camps, mais c'est des oligarques des deux côtés, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé quand on a molesté en Ukraine, je veux dire, le directeur de la télévision publique, il y a des nazis qui sont du côté, je vais dire, ukrainiens. Donc pourquoi aller se mêler dans ce débat de cette manière-là ? Pour moi, c'est tout à fait une ineptie. – Barack Obama ? – Je dirais 3 sur 10. – Un peu plus, quand même. – Alors un petit peu plus, dans le sens, je veux dire, je trouve que c'est un signal important, je veux dire, aux États-Unis d'Amérique que quelqu'un de couleur a pu accéder à ce poste-là, mais je pense qu'il a beaucoup déçu. Il avait promis une construction d'une sécurité sociale, solide aux États-Unis, et ce n'est pas le cas. – Axel Hirschou ? – Oui, qui c'est, hein ? – Oui, tout à fait, tout à fait, je veux dire, 5 sur 10. – Oh, il chante bien pourtant, non ? – Oui, c'est ça, mais je veux dire 5 sur 10, parce qu'au niveau culturel, je suis quand même un petit peu plus dans le hard rock, on va dire. – Ah, d'accord. Les Diables Rouges ? – Je dirais 8 sur 10. – Pourtant, ça, c'est vraiment une histoire d'argent, hein ? – Non, 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 mais ce n'est pas vrai. Je trouve que les Diables Rouges, ce qu'il y a vraiment de chouettes chez eux, et ils incarnent bien par rapport à ce qu'on est où, c'est « ouais, ils y en aînes, nous sommes un ». – Et leur salaire, c'est normal ? – Non, mais ce n'est pas la fédération qui les paye chères, ce n'est plus dans leur club privé. Je pense qu'effectivement, ce football business, ce n'est pas notre tasse de thé. – Alors, pour ou contre ? Le port des signes religieux ostentatoires dans les institutions publiques, pour ou contre ? – Moi, je dirais, je pense que dans le… au niveau public, à l'intérieur, je pense que oui, quoi. Je pense que voilà. – Oui ? – Oui, pour… – On peut les porter. – À l'intérieur, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de continuer à faire la discrimination par rapport à des populations qui sont déjà exclues aujourd'hui. Je crois dans l'intégration de toutes ces femmes d'origine musulmane dans notre société, et on a besoin, justement, de cette intégration. – Alors, Raoul Hedebaud, vous êtes ministre de la Culture, vous faites quoi en priorité ? Parce que moi, j'ai été frappé en lisant votre programme, il n'y a pas un mot sur la politique culturelle. Ou alors, je n'ai pas vu politique de subventionnement des théâtres, je n'ai rien vu. – Non, non, attendez, notre programme communautaire sera la semaine prochaine. – Ah, parce que… – Non, non, ici, on n'a sorti que notre programme fédéral. – Eh bien, alors, vous faites quoi d'un point de vue la subvention des théâtres, par exemple, par rapport à la situation actuelle ? Vous faites quoi ? – Écoutez, moi, je crois vraiment que quand on voit la situation dans l'intermittence aujourd'hui, dans le théâtre, c'est tout à fait inacceptable. J'ai plein de copains dans le milieu de la culture, dans le théâtre, qui me disent « Mais Raoul, on ne peut pas continuer comme ça, on a un petit statut d'artiste aujourd'hui. » – Mais ça, c'est le statut. – Le statut, c'est important de leur donner une stabilité de création. – Mais vous subventionnez quel genre de théâtre ? – Écoutez, moi, je crois que le théâtre populaire, il y a du très bon théâtre. – C'est quoi en Belgique ? – Pour vous, c'est quoi en Belgique ? – Je pense qu'au théâtre national, il y a une très bonne programmation qui me plaît beaucoup. Quand on voit le discours à La Nation, par exemple, de M. Murugia, c'est vraiment assez inspirant comme théâtre. Je crois que le festival de théâtre à Liège est vraiment une fenêtre ouverte sur le monde. Donc je crois vraiment que le théâtre a un rôle important d'émancipation à jouer. Mais effectivement, il manque de moyens. Et moi, je crois qu'il faut un petit peu arrêter de voir toujours la culture par l'ordre du fric, parce que ça rapporte, la culture n'est pas là pour rapporter. La culture, elle est là pour nous apporter vraiment du bien-être, pour nous apporter une vision sur le monde, mais pas pour le business. – Pour ou contre le maintien de la monarchie en Belgique ? – À long terme, contre ? Maintenant, ce n'est pas une priorité pour nous. – À long terme, c'est quoi ? – Non, à long terme, je ne sais pas, maintenant, 25 ans, je crois qu'il faut moderniser. Je ne comprends pas qu'on a des derniers pays en Europe, on a toujours continué à voir, comme ça, un roi qui n'est élu par personne. – Il y en a quelques-uns. – Oui, c'est ça, mais bon, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je crois qu'il vaut mieux élire nos dirigeants. – Les phrases âge faits pour terminer. Dans 10 ans, notre parti sera ? – Une force d'opposition sociale qui sera capable d'être un relais pour toutes ces manifestations syndicales qui, aujourd'hui, n'ont plus de relais dans le Parlement. – Je pourrais sacrifier ma vie à ? – À me battre pour les travailleurs, sans compter, parce que je pense qu'ils ont besoin de retrouver des hommes et des femmes politiques qui sont voués corps et âme à leur combat. – Mon idole idéologique en politique, c'est ? – Ouf, non, c'est vraiment, je dirais évidemment Karl Marx, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. – Raoul Edebao, merci. Très bonne semaine, à dimanche prochain. Portez-vous bien. Doppez-vous bien.